Je m'appelle Maël et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour faire une recette de pancakes facile et ludique. Pour environ 8 pancakes, il vous faudra un bec verseur, deux oeufs, un sachet de levure, du beurre, du scotch, une feuille de papier, une spatule, une cuillère, 2 pots de farine, 2 pots de yaourt, une poêle et une bouteille. Avant de commencer, on va bien se laver les mains. Très important avant de faire de la cuisine. On met du savon dans ses mains et on se nettoie bien les mains entre les doigts, sous les ongles, on remonte bien jusqu'aux poignets et on rince. On sera prêt pour commencer. C'est parti pour la recette super facile des pancakes. Alors tout va se passer dans cette bouteille. Avec une bouteille, on va pouvoir préparer la pâte puis verser notre pâte dans la poêle pour faire nos pancakes. Donc pour commencer, on va casser deux oeufs dans ce bec et on va pouvoir introduire les oeufs dans la bouteille. C'est parti. Un par un, on vient casser les oeufs et l'introduire dans la bouteille. Un oeuf. Et deux oeufs. Hop. Voilà, on a nos deux oeufs dans la bouteille. Suite à cela, on va prendre nos yaourts et on va procéder de la même sorte, insérer nos deux yaourts dans la bouteille. On va pouvoir faire ça avec une cuillère. Et voilà. Maintenant que nos deux yaourts sont dans la bouteille, nous allons rincer un pot de yaourt. Nous voilà de retour avec un pot de yaourt propre et sec. Donc la prochaine étape va être d'insérer deux pots de yaourt de farine de blé dans la bouteille. Pour cela, il nous faudrait un entonnoir. Et vu que nous n'avons pas d'entonnoir, nous allons créer notre entonnoir. Donc pour cela, nous prenons une feuille de papier classique. Nous lui donnons la forme d'un entonnoir. L'orifice doit avoir la même taille que l'orifice de la bouteille. Donc voilà. Nous prenons un bout de scotch. Et nous venons scotcher notre entonnoir. Tout simplement. Comme ça, nous avons un entonnoir fait maison pour mettre notre farine. Maintenant que nous avons cet entonnoir, nous allons remplir deux pots de yaourt de farine. On reprend la cuillère qu'on a utilisée. Et on remplit nos pots de farine. Voici un pot. Direct dans la bouteille. On secoue un peu pour bien faire tomber la farine. Et on recommence avec le deuxième pot. Et voilà, la farine est dans la bouteille. Dernière étape avant le mélange, on ajoute un sachet de levure chimique. On peut réutiliser, si l'on le souhaite, notre entonnoir. On secoue bien. On mélange tout le sachet. Et voilà. Maintenant, nous allons pouvoir mélanger notre préparation. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Fermez la bouteille. Et secouer. Nous allons pouvoir passer à la cuisson. C'est parti pour la cuisson. On prend une plaque bien chaude. On a mis sur 8. On ajoute un peu de beurre pour pas que ça accroche. Et on étale le beurre dans la poêle. Suite à cela, on reprend notre préparation. On n'a plus qu'à ouvrir la bouteille. Et à venir délicatement rajouter un petit peu de notre préparation au centre de la poêle. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Ça va très très vite. Donc là, la pâte s'étend sur la poêle et va nous permettre de donner une belle forme à nos pancakes. Nous allons attendre environ 1 minute 30 de cuisson. Nous pouvons maintenant retourner le pancake à l'aide de la spatule. Hop ! Et voilà un beau pancake. On attend encore une petite minute pour la cuisson de l'autre côté. On vérifie bien la cuisson. Parfait. Le pancake est prêt.